Pionnière de l'aviation à l'aube du 20e siècle, incontournable au début du 2e millénaire, tant sur les plans civils que militaires, la France a pourtant essuyé un vide d'une demi-décennie durant la seconde guerre mondiale. Pour conquérir son renouveau, l'aviation française eut besoin d'échecs, de déceptions, de machines incroyables, de réussites et surtout d'hommes et de femmes inspirés par un idéal d'indépendance, d'excellence et de renaissance. Comment la France est alors parvenue à regagner la place qui est la sienne, celle d'un acteur consubstantiel à l'histoire aéronautique mondiale ? Globalement impréparé à une invasion, l'armée de l'air française était en 1940 victime d'un essoufflement d'innovations et d'une politique trop peu pambitieuse. Ne pouvant aligner qu'environ 800 chasseurs face à 10 000 appareils allemands de tous types et malgré une résistance héroïque, la France fut défaite et son industrie aéronautique perdit sa souveraineté. Le 11 mai 1945, le dernier territoire français est libéré par la reddition de la poche de résistance de Saint-Nazaire. La situation de l'aviation française est à lire en superposant deux constats. Tout d'abord, celui d'une réduction considérable du potentiel industriel aéronautique. 25% des surfaces de construction du secteur ont été bombardées par les alliés. L'occupation transforma l'industrie française en appareils productifs monovalents et dénuée de haute technicité. Elle a perdu pendant plus de 4 ans la liberté d'innovation et a accumulé un immense retard technologique tandis que l'URSS, la Grande Bretagne ou les Etats-Unis ont considérablement accéléré le développement de leur aviation durant la seconde guerre mondiale. Le second constat à mettre en perspective est celui d'un potentiel industriel aéronautique relativement préservé. Comprenant que la France ne pouvait lui fournir de quoi alimenter son effort de guerre, l'Allemagne nazie signa avec le gouvernement de Vichy en juillet 1941 un accord pour répartir la production française entre les deux pays sur une proportion de deux avions revenant à l'Allemagne pour un à la France, et ce jusqu'en novembre 1942 où l'Allemagne prit 100% de la production. Par ailleurs, la main-d'œuvre et le savoir-faire aéronautique furent en majeure partie sauvegardée. Entre 1940 et 1944, on produisit en France plus de 4000 avions et près de 12500 moteurs avec une main-d'œuvre spécialisée s'élevant à 100 000 ouvriers la dernière année d'occupation. Ainsi, par la superposition de ces deux constats, l'aéronautique française se trouvait fortement affaiblie, technologiquement en retard mais douée d'un certain potentiel préservé durant l'occupation, nourrissant l'espoir d'une reconstruction. Le contexte politique allait s'avérer favorable à la reconstruction aéronautique française. L'aide Marshall des Américains en 1947, la volonté du général de Gaulle de garder une production et une conception nationale en vue de son indépendance et un plan de relance ambitieux. Tel un phénix renaissant de ses cendres, la France retrouvera son potentiel aéronautique dans le secteur en moins de trois ans. Mais il était encore loin du rattrapage dont elle avait l'ambition, notamment concernant la conception d'appareils pouvant changer la donne. Par la loi de nationalisation de 1936, le gouvernement français réunit usines et bureaux d'études en six entreprises d'État, qui s'avéreront être, avec Breguet et Dassault, les acteurs de cette renaissance. Jusqu'en 1946, 18 types d'avions de combat furent conçus, mais pour relancer rapidement la production, l'État français allait commander massivement des appareils de conception d'avant-guerre. Ce fut le cas du VB-10, un intercepteur qui aurait très certainement été performant en 1940. Il fit son premier vol, le 7 juillet 1940. Le premier prototype révéla des performances déjà dépassées, il pouvait entre autres aller jusqu'à 470 km heure. Finalement, 660 appareils furent commandés auprès de la SNCAN, fin 1945, pour une livraison étalée sur une durée de cinq ans. Cependant, le deuxième prototype présentait de nombreux défauts mécaniques et un moteur qui surchauffait, et l'État se ravisa à ne commander que 50 appareils. En 1947, le premier VB-10 de production prit son envol. Il disposait de quatre canons de 20 mm et d'une capacité d'emport de 500 kg de bombes sous les ailes, et il pouvait atteindre 700 km heure à 7500 m d'altitude. Malheureusement, début 1948, le deuxième prototype s'enflamma en plein vol à cause d'un sur-régime moteur, se cracha, et son pilote fut grièvement blessé. Le même accident se produisit pour le premier VB-10 de production, le pilote ressuscissant cette fois-ci à s'opposer. Le projet VB-10 fut aussitôt suspendu par le ministère de la Défense, mais la marine nationale, qui s'y intéressait, dépêcha un pilote pour le tester. Ce dernier fut tué dans l'explosion du troisième prototype lors de l'atterrissage, et le programme fut finalement annulé et la vingtaine d'appareils en cours d'assemblage fut détruite. Cette obstination du gouvernement à produire à tout prix des appareils de la d'attente avant-guerre et de conception française conduisit inévitablement à des échecs. Bien que la production fut contrôlée par les allemands durant l'occupation, un appareil fut secrètement conçu dans les bureaux de la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest, la SNKZO. Il s'agissait tout simplement du premier appareil à réaction français et se nomme SO-6000 Triton. Cinq prototypes furent commandés à la libération. Le Triton est un bi-place à train tricycle rétractable et au fuselage entièrement métallique. Éprouvant des difficultés à concevoir un moteur à réaction, les ingénieurs décidèrent de l'équiper du jumeau 004 B2 équipant le Messerschmitt 262. 1946 marque un tout premier pas pour l'aviation française, bien que symbolique, vers sa rude quête puisque le 11 novembre le Triton fit son premier vol, faisant de la France l'une des rares nations à pouvoir faire voler un avion à réaction. Sous motorisé, le premier prototype fut finalement abandonné. Les prototypes numéro 3, 4 et 5 furent donc équipés d'un Rolls-Royce-Line britannique. L'appareil pouvait dépasser les 950 km heure, voler à 12 000 mètres d'altitude et franchir pas moins de 950 km. Même si le moteur à réaction faisait défaut à l'aéronautique française, le Triton marque un pas symbolique, détenant au passage un record mondial de vitesse en bi-place. Il fut testé jusqu'en 1952 et ouvrit la voie à la chasse à réaction française. Toutefois, la route vers l'indépendance est encore longue, en témoignent les différents chasseurs étrangers au sein de l'armée française. Après guerre, la France utilisa des Spitfire, des Seafire qu'elle remplaça par des F6F L4 américains. L'Etat commanda près de 402 aviland vampires au Royaume-Uni et livré à partir de 1948. 114 P63 King Cobra furent livrés à la France par les Etats-Unis et par la suite utilisés lors de la guerre d'Indochine. Concernant les chasseurs britanniques reçus, cela s'est expliqué par les accords Hartmann-Dixon de 1946 où la Grande-Bretagne devait livrer du matériel aéronautique à la France pour un montant de 45 millions de livres sterling, en compensation aux commandes françaises aux Etats-Unis récupérées par les Britanniques en 1940. Il n'en est pas moins que cela traduit tout de même un choix de facilité, mais surtout de nécessité, la France d'après-guerre étant devenue particulièrement dépendante des chasseurs étrangers, notamment pour mener sa campagne en Indochine qui débuta dès 1946. Début 1946, l'armée de l'air confie concurremment à la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest et à Dassault la conception d'un intercepteur à réaction comme futur fer de lance de la chasse française. La SNK-ZO proposa le SO-6020. Son design si particulier s'explique par l'absence de réservoir de voilure ainsi que par une entrée d'air placée sous son ventre. Propulsé par un Rolls-Royce NIN MK-100, ce monoplace disposait d'un siège éjectable. Il fit son tout premier vol le 12 novembre 1948. Baptisé Espadon, l'armée de l'air reçut le deuxième et le troisième prototype de la SNK-ZO. Le troisième avait la particularité d'être doté d'une propulsion mixte avec le NIN couplé à une fusée SEPR. La SNK-ZO projetait de construire 350 espadons équipés de deux canons hispanos de 30 mm, de quatre mitrailleuses de 12,7 mm et pouvant emporter 500 kg de bombes. Mais l'armée de l'air choisit finalement l'ouragan de Dassault, ce qui n'empêcha pas trois des quatre prototypes de continuer les essais au centre d'essai en vol. En 1953, le SO6020 et son pilote André Turcat furent respectivement le premier appareil et le premier pilote européen et donc français à franchir le mur du son en palier. Ce monoplace de 10,6 m d'envergure et de 15 m de long pouvant peser près de huit tonnes était capable de franchir 950 km et d'aller à 13 000 m d'altitude. Les espadons firent des essais de motorisation, d'armement, de sièges éjectables, de trains d'atterrissage et de systèmes embarqués, jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite en 1958, cinq ans après un vol historique qui aura constitué un autre pas symbolique dans le renouveau de la chasse française. En 1948, l'armée de l'air fit savoir qu'elle était à la recherche d'un appareil d'attaque au sol pour remplacer ses P-47 Thunderbolt et ses F6F L4. Les constructeurs nationalisés étaient prioritaires et la Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est proposa son SE 2410. Ce dernier fut réalisé à partir du SE 2400, démarré à la fin de la seconde guerre mondiale. Le prototype surprenait avec une aile médiane en flèche, un train tricycle escamotable, mais surtout par ses deux réacteurs Rolls-Royce-Nin, construits sous licence par Hispano-Suiza, alignés verticalement dans le fuselage. La superposition des deux réacteurs, amputés sur l'empennage et sur un cockpit par conséquent majoritairement vitrés. La SNK-E baptisa son appareil Grognard en hommage aux soldats napoléoniens de la Grande Armée, bien que déjà surnommés Bossu pour des raisons évidentes. Le SE 2410 fit son premier vol en 1950 et participa à des essais d'armement, entre autres pour des missiles air-sol et RR français tels que le Nord AS-11 ou le Matra T-10. Il fut de ce fait le premier avion français à tirer un missile RR français. Le premier prototype cessa de voler dès 1954. L'armée de l'air commanda un second prototype, cette fois un bi-place du nom de SE 2415 Grognard 2 pouvant emporter un armement plus important et il réalisa son premier vol en 1951. Les problèmes de tangage constatés furent aussitôt résolus par l'agrandissement des stabilisateurs horizontaux. Il fut utilisé comme appareil d'entraînement des futurs pilotes d'essai où il finira endommagé à la suite d'un atterrissage sur le ventre. En 1952, le programme fut annulé et c'est le vautour de la SNKZO qui fut commandé en série par l'armée de l'air. Au début des années 50, l'armée de l'air lança une compétition pour la conception d'un chasseur moderne et la Société française d'études et de construction des matériels aéronautiques spéciaux y prit part. En 1953, cette société fut absorbée par la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord et reprit le projet sous le nom de N1402. Elle projetait d'y équiper son prototype d'un turbo-réacteur américain mais nouvellement responsable du projet, la SNCAN opta pour un turbo-réacteur français ATAR de la SNECMA. Le N1402 était un monoplan à LBAS Delta avec un empennage classique doté de petits plans horizontaux. Le delta du mono-réacteur avait un angle de flèche de 58 degrés. Aucun armement n'était prévu et, baptisé Guerrefo, il fit son premier vol en janvier 1954. En août de la même année, il est le premier appareil des mono-réacteurs européens à franchir le mur du son en vol horizontal sans post-combustion. Cette étape marque doublement la capacité retrouvée de la France à concevoir des moteurs modernes, en l'occurrence un ATAR 1101C, mais aussi à être visionnaire dans des choix tels que l'aile Delta qui s'avérera être incontournable quelques décennies plus tard. Bien que l'armée de l'air avait finalement choisi le super mystère B2 de Dassault, la SNCAN poursuivit les essais à sa demande, notamment concernant l'écoulement des fluides en vitesse supersonique pour les ailes Delta. Le centre d'essais en vol commanda à nord un second exemplaire du N1402, lui équipé d'une aile différente, et du récent turbo-réacteur ATAR 101F. Le Guerrefo fit son premier vol en avril 1956. La même année, il fut testé par des pilotes d'essais de l'US Air Force à Villacoublet, dans le cadre de l'OTAN, qu'il estimèrent supérieur à l'actuel appareil en développement North American YF-107. Doté d'une autonomie estimée à 1h30, il avait une vitesse maximale de 1500 km heure et un plafond pratique de 7800 m d'altitude. Les essais du Guerrefo furent stoppés en 1959. Le Guerrefo servit de base à la réalisation du Griffon et bien qu'il ne fût produit en série, il s'avérera être un indispensable démonstrateur technologique. La société NOR, ou SNCAN, conçut un appareil de recherche avancée du nom de NOR N1500 Griffon, grâce à l'expérience acquise du Guerrefo. Il devait voler à l'aide d'un turbo-réacteur pour les décollages et d'un strato-réacteur pour les vols en palier. Il possédait déjà des caractéristiques d'ailes en flèche et de plans canards. Doté à l'origine d'un turbo-réacteur ATAR 101G2, il fut ensuite équipé d'un ATAR 101F. Il effectue son premier vol en 1955 et par la suite propulsé par un ATAR 100E3. Renommé N1500-02 Griffon II, il décolla en 1957 et fit près de 200 vols jusqu'en 1959. Le 5 août 1958, il est le premier appareil français à atteindre Mach 2. En 1959, le Griffon II bat le record international de vitesse sur 100 km en circuit fermé avec 1643 km heure. Bien qu'il détienne de très bonnes performances, notamment en termes de vitesse puisqu'il atteignit 2330 km heure à 16400 m d'altitude, il n'eut pas de suite. L'armée de l'air préférera le Mirage III principalement du fait que le stato-réacteur ne fonctionnait pas en régime intermédiaire. En 1948, l'armée de l'air demanda un intercepteur supersonique et la Sud-Ouest se luit à l'œuvre en 1951 et proposa deux prototypes du SO-9000 Trident, propulsé par la combinaison réacteur-fusée. Deux ans plus tard, le premier prototype effectue son premier vol, tandis que le second s'écrasa lors du sien six mois plus tard. Seuls les gouvernes de profondeur de la queue furent gardés en supprimant les ailerons, ce qui suffisait à contrôler le tangage. Le Trident était équipé du Dassault MD-30 Viper, produit sous licence. La vitesse de Mach 1 fut dépassée sans l'usage du moteur fusée, tandis que celle de Mach 1.5 fut atteinte en vol horizontal et en montée à pleine propulsion. Ainsi donc, en 1954, l'armée de l'air commanda deux autres prototypes nommés SO-9050 Trident II, lui équipé de deux fusées de 3 tonnes de poussée, pouvant friser avec Mach 2. Le premier vol se déroula en 1955, avec Charles Goujon en commande du troisième prototype et qui se tuera à bord du quatrième en 1957. En 1958, le Trident III battit deux records internationaux de montée, à 15 000 et à 18 000 mètres d'altitude. Le 2 mai, Roger Carpentier battait le record du monde d'altitude en montant à 24 217 mètres. Le Trident III-C a été conçu pour atteindre Mach 2.3 en palier, et Sud-Ouest avait même envisagé un Trident IV pouvant atteindre Mach 3, mais l'armée de l'air mis un terme au programme en préférant le Mirage III, motivé par les coûteux essais du Trident, son manque de polyvalence en tant que pur intercepteur et sa faible autonomie, seulement 4 minutes de moteur fusée à plein régime. Le Trident aura néanmoins été un appareil de record, montrant le redressement progressif de l'aviation de chasse française en termes d'innovation et de conception. En 1951, le ministère de l'air communiqua son besoin d'un avion de chasse et d'attaque au sol, tout terrain, à l'atterrissage et au décollage, et l'OTAN cherchait également un chasseur de ce type. La Sud-Est décida de répondre aux deux appels en faisant d'une pierre deux coups par la conception d'un nouvel appareil dont deux prototypes furent assemblés sous le nom de SE-5000. Le premier prototype était un monoréacteur monoplan à aile haute et en flèche. Doué d'une originalité inédite, il disposait d'un chariot amovible de roues à pneus basse pression qu'on décrochait juste après le décollage, ainsi que de moteurs fusées d'appoint au décollage, et de quatre patins rétractables montés deux par deux sous le fuselage pour l'atterrissage. Il pouvait peser jusqu'à 8 tonnes, voler un Mach 1, franchir 1250 kilomètres et aller à près de 20 000 mètres. Il était équipé d'un Snecma Atar 101D alimenté par deux fentes constituant les entrées d'air. Le premier prototype fit son tout premier vol en 1953 et baptisé Baroudeur. L'armée de l'air semblait satisfaite alors que l'OTAN réclamait un nouvel avion pré-série que Sud-Est s'empressa de concevoir. Durant leur batterie d'essai, les appareils démontrèrent leur surprenante capacité à se poser aussi bien dans un champ d'herbe ou de blé que sur une plage de galets, sur le sable, la neige ou sur un lac gelé. On prévoyait un armement constitué de deux canons dans le nez et de deux tonnes de bombes sous les aides. Mais il était déjà dépassé par nombre d'appareils du point de vue des performances au milieu des années 50, par le super mystère B2 de Dassault en France et furent préférés les Fiat G91 et les F5A Freedom Fighters par l'OTAN. Le programme fut finalement arrêté en 1956. Le Baroudeur démontra tout de même que l'esprit d'innovation et d'originalité n'avait pas disparu, bien que la France cherchait toujours son chasseur d'exception. La Sud-Est répondit au programme de l'armée de l'air pour un intercepteur léger pour faire face à d'éventuelles attaques soviétiques. Pourtant, le constructeur décida d'en concevoir un plus lourd pour qu'il soit mieux armé et doté d'une plus grande polyvalence. Sans chercher un design original, le Durandal, en référence à l'épée mythique du chevalier Roland, était un monoplan à L-Bas Delta avec un train d'atterrissage classique escamotable. Il fit son premier vol le 20 avril 1956. Il est propulsé par un turbo-réacteur Snekma ATAR-101F ainsi que par un moteur fusée d'appoint. Son armement devait se constituer d'un missile RR Nord AA-20 ou d'un Matra R-52 ou bien d'un pod canon d'EFA pour deux armes de 30mm ou de deux bombes de 500kg ou encore d'un panier de 24 roquettes RR de 68mm. En 1957, décolla le second prototype doté lui d'un ATAR-101G plus performant. Plusieurs records d'altitude et de vitesse furent établis dans sa catégorie, atteignant entre autres Mach 1.57. Mais l'exigence de l'armée de l'air était Mach 2, c'est pourquoi fut préféré le Mirage 3. Des essais continuèrent jusqu'à sa retraite en 1958. Le Durandal allait constituer le dernier avion de combat développé par la société Sud-Est. En 1957, l'OTAN voulait un monoplace d'attaque léger pour l'interopérabilité des différentes forces aériennes transatlantiques ainsi que pour leur modernisation. D'autant plus que les membres du pacte de Varsovie tendaient vers l'uniformisation par la production immense de l'URSS, répartie non seulement dans les pays satellites, mais plus largement dans le bloc de l'Est. Forte de son effervescence scientifique et industrielle, plusieurs constructeurs français se lancèrent dans le projet, dont Breguet. Ce dernier proposa le temps, parfait anagramme du mot OTAN, sans être d'une incroyable originalité, mais se tenait à la demande de l'OTAN. Le monoréacteur a une aile basse et est propulsé par un turbo-réacteur Bristol Orpheus Bore III, produit par la SNECMA sous licence. Le prototype fut nommé BR-1001 et fut équipé des mêmes mitrailleuses Colt Browning de 12 à de 7 mm que celle du F-86 Sabre. Le BR-1001 effectua son premier vol en juillet 1957. Les emplantures d'elle montrèrent rapidement des faiblesses aérodynamiques, corrigées par un renforcement de celles-ci. Deux records sont à son crédit, l'un sur circuit de 1000 km à 1046 km heure de vitesse moyenne, l'autre sur 100 km à 1075 km heure de vitesse moyenne. En janvier 1958, le second prototype de démonstration fit son premier vol, mais le F-5A Freedom Fighter et le G-91 italien furent sélectionnés, même situation que pour le baroudeur. Toujours en lice pour l'aéronautique navale, Breguet réarma et remotorisa son appareil par deux turbo-réacteurs et dès lors désigné BR-1100. Malheureusement, le Dassault Etendard IV fut préféré. Malgré ces deux échecs, le BR-1100 servit à la conception du futur BR-121 ou le Jaguar. Le temps fut le dernier chasseur développé par Breguet. La majorité des constructeurs aéronautiques français étaient des sociétés semi-publiques, hormis Dassault et Breguet, alors outils clés de la reconstruction de la chasse française. Devant l'ogre soviétique qui produisait des dizaines de milliers d'appareils, une incroyable effervescence aéronautique s'était constituée en Europe, où la France a su tirer son épingle du jeu. Dans un souci constant d'indépendance avec un jeu d'équilibriste pour ne pas tomber sous l'influence de Londres, de Washington ou de Moscou, les constructeurs aéronautiques se sont inférés à développer, essayer et proposer des appareils tout azimuts. Si les toutes premières années post-Seconde Guerre mondiale s'avérèrent peu fructueuses par la production d'appareils dépassés, la période 48-55 se montrera pleine d'espoir et d'ambition. Certes, une grande partie des projets n'aboutira pas, mais le développement de certains d'entre eux s'avérera crucial pour combler l'immense retard technologique acquis durant la Seconde Guerre mondiale. S'il est un nom auquel on peut associer la renaissance de l'aviation française, mais aussi son indépendance et son excellence, c'est très certainement celui de Marcel Dassault. Né sous le nom de Marcel Bloch, il réalisa le MB-150 qui donna le MB-151 et le MB-152 qui combattirent les BF 109 de la Luftwaffe constituant son dernier appareil avant d'être déporté à Buchenwald. A son retour en 1945, il prit le nom de Dassault, le pseudonyme de résistant de son frère. Dassault et son bureau d'étude entreprirent parmi les autres constructeurs de concevoir un chasseur à réaction destiné à être produit en série dont l'aviation française avait besoin, mais surtout qu'elle désirait tant. Les premières ébauches débutent en 1947, fort de l'expérience acquise par la conception antérieure du MB-150. Le prototype, construit dès 1948, fut équipé d'un moteur Rolls-Royce Nin, construit sous licence par Hispano-Suiza. L'ouragan se présentait comme un monoplace monoréacteur à train tricycle et à commande hydraulique. Pourvu d'un siège éjectable, son armement se compose de 4 canons Hispano-404 de 20 mm. Contrairement à de nombreux projets de l'après-guerre, Dassault visait juste en choisissant une ambition mesurée et en concevant un appareil peu coûteux et simple, mais doué d'une robustesse et d'une fiabilité certaine. La voilure basse légèrement en flèche permet de rendre le train escamotable. Nommé Ouragan, le MD-450 fit son premier vol le 28 février 1949 avec aux commandes Constantin Rosanoff. Chose rare et surprenante, il ne comportait aucun défaut majeur de jeunesse. Deux autres prototypes sont également construits, ceux-ci avec cabine pressurisée pour atteindre les 12 000 mètres d'altitude. Les essais furent porteurs d'espoir. Le premier prototype accroche les 980 km heure et révèle une vitesse ascensionnelle initiale de 43 mètres par seconde. Le deuxième, quant à lui, atteindra les 15 000 mètres d'altitude. Les Ouragan seront équipés des caractéristiques bidons au niveau des sauts mondels fin 1949. 12 appareils de présérie furent construits pour l'armée de l'air afin d'essayer différentes versions. Les commandes de l'armée de l'air vont rapidement varier. D'abord, Dassault rehaussit une commande de 150 appareils en 1950 et rehaussé à 450 en raison de l'aide américaine MDAP ou Programme d'assistance militaire qui accordait des crédits offshore au pays européen du bloc de l'ouest. En l'occurrence, elle permit à l'aviation française de financer 185 appareils. Cependant, l'évolution des appareils est tellement rapide au début des années 50 que l'armée de l'air se résolut à rabaisser sa commande à 350. La loi de réarmement de 1951 allait quand même conforter la dynamique de l'aviation de chasse française. L'ouragan équipera la patrouille de France de 1955 à 1956. L'ouragan fut sans doute l'étape la plus significative vers le renouveau de la chasse française, au sens où il demeure le premier avion militaire à réaction français à être produit en série et exporté. Le MD450 Ouragan est un chasseur monoplace pouvant atteindre à la vitesse de 950 km heure. Il a une conséquente vitesse ascensionnelle de 2580 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 50 000 pieds, il peut franchir de 450 à 920 km. Il a un poids à vide de 4 tonnes et une charge maximale au décollage de presque 8 tonnes. Il a une longueur de 10 mètres, 13 d'envergure et en possède 4 de hauteur. Son armement se compose de 2 canons de 20 mm et d'une capacité d'emport de 908 kg de bombe. Outre la commande de 350 ouragans par l'armée nationale, l'ouragan est très vite un succès à l'exportation. 71 sont commandés par l'Inde en 1954, puis vinrent s'ajouter 33 d'occasion et 24 par Israël qui en racheta 51 autres de seconde main à l'armée de l'air française. Sa carrière opérationnelle est relativement riche compte tenu de sa courte durée de production. Appelé Toufani en Inde, l'ouragan vit le combat en 1961 lors de l'invasion et de l'annexion de l'île de Diou jusqu'alors sous administration portugaise. Il effectua des missions de reconnaissance lors de la guerre indo-pakistanaise et en avril 1965, un exemplaire fut capturé par les Pakistanais. Il prit sa retraite en Inde dix ans plus tard. L'ouragan a ouvert une voie stratégico-commerciale entre la France et l'Inde qui perdure encore aujourd'hui. En Israël, l'ouragan est considéré comme un chasseur de transition, d'où la commande de 24 chasseurs seulement, en attendant les évolutions de l'ouragan. Il participe à la crise de Suez en 1956 et grâce à sa formidable stabilité, il se révéla excellent dans les missions d'attaque au sol. Rappelons qu'en 1962, le monde avait frôlé la guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba. Lors du rachat de 51 autres appareils de seconde main à la France, ils servirent lors de la guerre des six jours en 1967 entre Israël et une coalition constituée de l'Egypte, de la Syrie et de la Jordanie. Face à l'Egypte, en 500 sorties, Israël détruisit 309 des 340 avions égyptiens. Ce succès inespéré se fit au prix de seulement 19 appareils pour des causes techniques principalement. Israël acquit de fait une supériorité aérienne totale et déterminante pour la victoire d'Israël. Le 26 juillet 1956, l'Egypte du leader Nasser nationalise le canal de Suez à leur co-détenue par la France et le Royaume-Uni pour financer un barrage d'Aswan que les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient refusé de financer. Une coalition instituée par le protocole de Sèvres est formée par la France, le Royaume-Uni et Israël qui envahirent l'Egypte le 29 octobre. Israël déploya ses ouragans et remporta plusieurs victoires, face à un vampire égyptien, contre des MiG-15 et contre un MiG-21. La coalition avait militairement gagné le conflit auquel prit part le Royaume-Uni, mais d'un côté, l'URSS avait sommé les trois pays de se retirer sous peine de représailles nucléaires. De l'autre côté, les Etats-Unis ordonnaient à la France et au Royaume-Uni de se retirer pour éviter une crise à laquelle les Américains n'y voyaient aucun intérêt. Ils les forcèrent à coups de sanctions financières et d'embargos pétroliers. Même si l'issue du conflit leur fut défavorable, la France et Israël y prouvèrent les moyens de leurs ambitions respectives. Pour Israël, en tant que puissance militaire sur laquelle il faut compter dans la région, notamment grâce à une coopération aéronautique avec la France. Pour la France, l'idée de la dissuasion nucléaire s'avérait plus qu'indispensable pour préserver ses intérêts dans le monde où elle ne voulait ni être une colonie soviétique, ni un protectorat américain. Le double développement de l'arme atomique et de chasseurs comme vecteur de cette arme ultime constitue un point clé de cette réémergence aérienne. Le prototype du Mystère n'est autre qu'un ouragan doté d'une voilure en flèche de 30 degrés au lieu de 14 et d'une épaisseur diminuée. Il fait son premier vol le 23 février 1951, piloté par Constantin Rosanoff. Le Mystère 2 est équipé des premières cerveaux commandes construites en série en France. Deux autres prototypes, nommés Mystère 2A, sont commandés, étant équipés de moteurs Tay. De même que l'ouragan, aucun défaut majeur n'est à relever et 17 autres Mystères 2 de développement sont commandés. Six d'entre eux, nommés Mystère 2B, sont équipés d'un réacteur Tay produit sous licence par Hispano-Suiza et les onze suivants, nommés Mystère 2C, équipés d'un moteur ATAR à flux axial. Il est important de souligner que la Snecma était alors parvenue à développer sa propre gamme de turbo-réacteurs ATAR, ce qui faisait cruellement défaut à la France depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Pour une mise en service plus rapide, une version du Mystère 2 fut équipée de moteurs ATAR, mais sans post-combustion. Les crédits offshore obtenus dans le cadre de la MDAP avaient comme contrepartie l'accord explicite des Américains pour tout programme de production. C'est ainsi qu'une mission de l'US Air Force constata avec surprise que le Mystère 2 était capable d'atteindre Mach 1 en piqué et n'avait aucun problème aérodynamique ou de contrôle contrairement à la plupart des appareils de l'époque. Le 28 octobre 1952, Amistère 2 devint le premier appareil français à franchir le mur du son avec un pilote français, le commandant Roger Carpentier aux commandes. Jacqueline Auriol est quant à elle la première femme à franchir le mur du son en Europe. L'année 1953 est véritablement charnière. Alors que l'armée de l'air signa une commande de 150 Mystères 2C à Dassault, la France obtint de l'US Air Force son aval pour le financement de 225 Mystères 4A à l'armée de l'air dans le cadre des crédits offshore. Cette date marque le replacement de la France en tant qu'exportateur d'appareils de chasse de tout premier plan dans le bloc occidental. La production de Dassault s'établissait alors au rythme d'un ouragan par jour. 156 Mystères 2C furent livrés à l'armée de l'air sur la période de 1954-1956 puis 6 supplémentaires ultérieurement. Ils servirent à l'armée de l'air pour une courte période. N'étant qu'une simple amélioration de l'ouragan, les 24 Mystères 2C destinés à Israël ne furent pas livrés, qui préférera les Mystères 4A. En 1951, tandis que le Mystère naissait à peine, Dassault entreprit la conception d'un chasseur complètement nouveau, suite à l'obtention d'un marché pour réaliser un avion dérivé du Mystère 2 pouvant atteindre Mach 1 en piqué. Il s'agit du MD-452 Mystère 4. D'apparence, il semble similaire au Mystère 2, mais il est en réalité significativement différent. Le fuselage est plus vaste et plus ovale. La flèche de la voilure augmentait de 2 degrés. L'empennage est plus grand. Les stabilisateurs horizontaux monobloc. L'épaisseur relative des ailes réduite de 9 à 7,5%. Les 50 premiers appareils furent équipés du Tay 250, produit sous l'essence, puis les autres du réacteur Verdon, un dérivé du Tay. Suite à son premier vol en septembre 1952, seules quelques modifications mineures durent être faites. Le Mystère 4A fut assemblé à partir de 1954. Produit à 421 exemplaires, l'armée de l'air en reçut 240 dont 225 financés grâce au crédit offshore. Tandis que l'Inde s'est vu délivrer 110 Mystères 4A et Israël 60. Des Mystères 4A furent engagés par la France lors de la crise de Suez en 1956. Le corps expéditionnaire franco-britannique allignait des forces assez considérables, avec plus de 150 navires de guerre, 80 000 hommes pour les forces terrestres, appuyés par plus de 500 avions de combat dont les trois quarts étaient britanniques, des avions de transport et des hélicoptères. Il s'agit de la plus grande opération militaire dans la région depuis 1945, qui la restera jusqu'à la guerre du Golfe. En face se trouve une puissante armée égyptienne, avec 300 000 hommes et près de 300 avions de combat modernes, largement équipés par le bloc soviétique. Bien que les appareils français démontrèrent d'indéniables qualités au combat, 90 % des destructions sur l'aviation égyptienne furent causées par la Royal Air Force. Par ailleurs, la France ne disposait pas de bombardiers stratégiques, comme pouvait l'avoir les Etats-Unis avec leur B-29 ou B-52, ou les Soviétiques avec leur Tu-4, bien que copiés du B-29. Les mystères 4A reçus par Israël furent employés lors de la crise de Suez, mais également lors de la guerre des Six Jours, conflits tous deux évoqués précédemment. Quant à l'Inde, elle utilisa ses mystères lors de la deuxième guerre indo-pakistanaise en 1965 et de la troisième en 1971. Durant cette troisième guerre indo-pakistanaise, les mystères 4A indiens sont employés à l'attaque au sol alors que le Pakistan, chose édifiante, possédait une escadrille de Mirage 3 acquis en 1968 à la France. Même s'ils n'ont pas combattu l'un contre l'autre à proprement parler, le fait que des appareils d'une même fratrie combattent sous des couleurs différentes est stupéfiant, mais cela démontre surtout de la capacité d'exportation de la France de ses avions de chasse. Le mystère 4 fut l'un des tout meilleurs de son époque. Il était puissamment armé, robuste, fiable et facile à piloter. Il a été la monture de la patrouille de France entre 1957 et 1964. Le mystère 4A est un chasseur pouvant aller jusqu'à près de 1120 km heure en vol horizontal. Capable de voler jusqu'à près de 50 000 pieds, il peut franchir 917 km. Il a une masse maximale au décollage de 7,5 tonnes. Il mesure près de 13 mètres par onde et en possède plus de 4 de hauteur. Sa surface à l'air est de 32 mètres carrés et son armement se compose de deux canons de 30 mm et d'une capacité d'emport de 907 kg de bombes. Une amélioration donne rapidement naissance au mystère 4B qui prit son envol en décembre 1953 et dont 6 exemplaires de développement avaient été commandés en 1952. Il est doté d'un nouvel avant du fuselage, une lèvre supérieure abrite un radar et la roulette de nez escamotable est équipée d'un pneu haute pression. Le fuselage est allongé et élargi et il est propulsé par un Avon RA-7R. Le 24 février 1954, le mystère 4B est le premier chasseur européen à franchir Mach 1 en vol horizontal. Dans la lignée fut conçu le mystère XX. La flèche de la volure fut modifiée, avait un empennage vertical plus conséquent, l'entrée d'air dans le nez fut aplatie et élargie. Le mystère XX fut nommé Super Mystère. Il fut armé de deux canons d'EFA et de 35 roquettes SNEB de 68 mm inspirées des Mighty Mouse américaines. Réalisant son premier vol le 2 mars 1955, il dépassa Mach 1,2 le lendemain. Il s'écrasa tragiquement peu de temps après, tuant le célèbre pilote d'essai qui avait suivi Dassault, Constantin Rosanov. Les essais reprirent malgré tout. Ayant échoué à acquérir des Avon AR-14R britanniques, Dassault équipa finalement son Super Mystère d'Atar 101G. Le conteneur à roquettes fut abandonné pour ramener son armement à deux canons d'EFA de 30 mm, deux missiles Sidewinder RR courte portée et une charge offensive. Le prototype du Super Mystère fut nommé Super Mystère B1 et au terme du développement, la version de série fut désignée Super Mystère B2 . Ce dernier prit son envol en 1956, dépassant aisément Mach 1 sans post-combustion. Initialement, l'armée de l'air prévut d'en acquérir 150, puis révisa ses ambitions à 370, mais face à l'arrivée du Mirage 3, elle n'en commanda finalement que 180, dont 24 vendus à Israël. Entrée en service en 1958, malgré de très bonnes performances, le Super Mystère B2 n'était pas considéré comme un chasseur véritablement moderne. En effet, dépourvu de radar et ne transportant pas de charge air-sol, il était moins maniable que le sabre ou même que l'ouragan. Il participa par ailleurs au Tiger Meet de l'OTAN. Mais il eut une carrière beaucoup plus active en Israël, qui en avait acquis 24, 9 et 12 de seconde. Affecté à l'attaque au sol, plusieurs avions avaient été perdus au cours des années 60. Le Super Mystère B2 s'avérait inférieur au MiG-21 en altitude, mais était plus performant en basse altitude. Son excellente campagne lors de la Guerre des Six Jours en 1967, en abattant plusieurs MiG-21, poussa les Israéliens à le remotoriser en 1972, avec le même réacteur que les Skyhawk. Les derniers SMB2 Israéliens furent vendus au Guatemala. La dernière version du Super Mystère fut le SMB4, doté du même réacteur ATAR 9 que le Mirage 3, mais il ne fut jamais produit en série. La série des Mystères fut associée au F-100 américain et à juste titre, puisqu'ils sont contemporains, tous deux des chasseurs bombardiers et que le chasseur français est en partie inspiré de l'Américain, notamment concernant son entrée d'air dans le nez. Aux dimensions comparables, la différence la plus importante se situe au niveau de l'armement, avec deux canons de 30mm pour le Super Mystère, contre quatre canons de 20mm pour le Super Sabre, mais surtout une charge offensive de près de 4 fois supérieure pour l'Américain. Plus rapide, son plafond pratique est néanmoins inférieur de 21% par rapport au Super Mystère. Finalement, le Super Mystère B2 met un terme à une formidable série de chasseurs commencée en 1949, lorsque l'ouragan fit son premier vol. Cette série défricha le chemin vers la renaissance de la chasse, que l'on peut résumer en trois étapes, aussi symboliques que cruciales, démontrant par ailleurs que chaque évolution de l'ouragan eut son rôle à jouer. L'ouragan est le premier avion militaire à réaction français à être produit en série et exporté. Le Mystère 2 devint le premier appareil français à franchir le mur du son avec un pilote français. Le Mystère 4B est le premier chasseur européen à atteindre Mach 1 en vol horizontal. La voie vers le succès était toute ouverte. Dassault n'a pas seulement apporté une gamme de bons chasseurs, mais a prouvé que la France était un acteur sur lequel il faudra compter dans les décennies à venir, que ce soit en matière d'exportation ou d'innovation. Dassault ne fut pas le seul constructeur à réussir à produire des appareils aux ambiations à la fois réalistes, mais de grande qualité. Souvent oublié, il fut pourtant d'une grande réussite, notamment grâce à sa formidable polyvalence. Cette machine n'est autre que le SO4050 Vautour. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, de nombreux projets d'avions de chasse ont vu le jour, mais très peu ont mérité une production en série. L'ouragan et sa légendaire lignée furent une des seules exceptions. Le Vautour tire ses origines du projet initial de la SNCASO, le SO4000, un projet de chasse lourd abandonné fin des années 40, à cause de difficultés de financement industriel et technique. La Sud-Ouest avait déjà travaillé sur le Triton et l'Espadon, mais n'aboutiront pas à une production en série. Cependant, en 1951, l'armée de l'air lança un programme de bombardiers lourds auquel la société décida de répondre. Elle reprit donc son projet de SO4000. Sont prévues trois versions, le Vautour N pour les missions de chasse tout temps, le Vautour A pour l'attaque au sol et le Vautour B, une version bi-place de bombardement. Deux réacteurs SNECMA ATAR-101 propulsèrent le prototype qui décolla en 1953. Deux autres prototypes virent le jour en testant différents moteurs, dont le britannique Armstrong Seedley Saphir. Bientôt, six exemplaires de présérie furent commandés et de nombreux essais furent effectués pour la mise au point aérodynamique et opérationnelle. Une quille à l'arrière du fuselage fut installée pour améliorer la stabilité en lacets. Un goulot au niveau des nacelles de réacteurs provoquait une survitesse locale et après une modification de l'aérodynamisme, le vol Sonic fut tout de suite plus qualitatif. Les chaînes de Saint-Nazaire produisirent les premiers appareils de série début 1956, alors même que les appareils de présérie n'avaient terminé leurs essais. Ils durent retourner en usine peu après, puisqu'ils avaient encore des bords d'attaque non cambrés. 300 appareils furent dans un premier temps envisagés par l'armée de l'air, mais en raison de restrictions budgétaires en 1957 et en 1958, la commande s'éleva finalement à 160 exemplaires, dont 70 de version N tout temps, 60 version A d'attaque au sol, et 48 places version B de bombardement. Cependant, l'armée de l'air renonça à utiliser le vautour A pour des missions qui lui étaient confiées initialement, à savoir l'attaque au sol qui pouvait être réalisée par les F-84F. La quarantaine de vautours en cours d'assemblage fut finie, mais les vins suivants ne furent construits. Au total, prototypes et appareils de présérie compris, 149 vautours furent assemblés. Le vautour N de chasse tout temps avait pour armement 4 canons d'EFA de 30mm. Les 3 versions possédaient 4 points d'ancrage sous les ailes. Ceux intérieurs étaient réservés quasi exclusivement en réservoir externe, tandis que les deux autres pouvaient permettre l'emport de charges supplémentaires pour le vautour N. Cette charge pouvait être 2 conteneurs Matra 116 de 19 roquettes de 68mm ou de 7 roquettes, ou de 2 grappes de 6 roquettes M61 ou bien de missiles RL. Le vautour N avait un radar DRAC 25A lui permettant d'effectuer des missions tout temps. Le vautour A avait quant à lui 4 canons de 30mm et pouvait emporter différentes combinaisons de roquettes et de bombes. Le vautour B, la version bi-place bombardier, pouvait emporter 6 bombes de 227kg ou 3 de 454 en soute. Le vautour N pesait plus de 20 tonnes, pouvait aller à 1160kmh, monter à 49200 pieds et franchir plus de 2500m. Dans les années 60, des vautours N et B furent employés lors de 8 campagnes de tirs nucléaires atmosphériques français dans le Pacifique. Des vautours B furent par la suite employés à la formation des pilotes et des navigateurs des forces aériennes stratégiques et tactiques. Les derniers vautours français utilisés servirent à la mise au point des radars RDM et RDI du Mirage 2000, ainsi qu'à d'autres équipements comme la centrale de navigation inertielle ou le radar de suivi de terrain Antilope 5 du Mirage 2000 jusqu'en 1983. La France vendit en 1959 17 vautours A à Israël, puis 2 autres en 1967, plus 4 vautours B et 4 vautours N portant à 27 le nombre total de vautours israéliens. Ils furent largement employés lors de la guerre des 6 jours en 1967, notamment en bombardant des aérodromes en Irak et en Egypte et au cours de laquelle 4 furent abattus. Les vautours seront finalement cloués au sol en 1972. Le vautour eut finalement une carrière opérationnelle largement israélienne, bien qu'utilisée lors des campagnes d'essais nucléaires qui procureront à la France l'arme nucléaire lui permettant de sortir du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Il fut le premier bi-réacteur supersonique français et son premier bombardier nucléaire. Délicat à faire atterrir, le vautour était globalement sous-motorisé, mais ceci s'explique par la volonté d'avoir préféré des moteurs de conception française. Cependant, sécurisant par ces deux réacteurs, il fut apprécié pour son rayon d'action, sa robustesse et sa capacité d'emport. Décliné en trois versions, ce chasseur offrit l'acte de renaissance français qui contribua à diversifier la chasse française après l'étincelle allumée par Dassault avec l'ouragan. Il est l'évidence même que les appareils d'entraînement que les nations produisent pour former leurs pilotes aux missions de combat sur des appareils pleinement opérationnels sont constitutifs de la puissance et de la qualité d'une aviation de chasse. La renaissance française ne se fit donc pas seulement grâce aux appareils destinés au pur combat, mais aussi grâce à des appareils d'entraînement d'exception qui formèrent des pilotes d'exception. Si au début des années 50, la France réussit à développer son maître d'école, le Fuga Magister, qui fut un succès éclatant avec 929 appareils produits et de nombreuses exportations, c'est en revanche grâce à une étroite coopération franco-allemande que l'Alpha Jet vit le jour. Au début des années 60, la France et l'Allemagne cherchent à remplacer certains de leurs appareils d'entraînement et notamment en France les Fuga Magister et Lookid T-33A. Le consortium composé de Dassault Breguet et Dornier allait se charger du projet, projet qui portera le nom initial de TA-501. Chacun des deux pays commande 200 appareils pour soutenir la production. Rapidement, des divergences apparaissent comme pour le choix du moteur. Les Allemands, qui voulaient à l'origine des General Electric J85, durent se résigner au Snecma Larzac pour des nécessités de standardisation. Puis, en 1971, l'Allemagne fit connaître sa volonté de finalement vouloir remplacer ses AR Italia G91 à vocation offensive. Ainsi, l'appareil allait recevoir une dénomination distinctive, celle d'Alpha Jet A pour la TAC et celle d'Alpha Jet E pour Ecole. Deux prototypes par pays sont produits et un tout premier vol est effectué en 1973. L'une des chaînes de montage est installée à Oberpfaffenhofen, en Allemagne, tandis qu'une autre est installée à Toulouse. La production s'est donc répartie de sorte que l'Allemagne produise l'avant et l'arrière du fuselage. Sa vitesse maximale est d'environ 1000 km heure au niveau de la mer. Avec sa charge offensive maximale, son rayon opérationnel est de 600 km. Sa formidable polyvalence se démontre par notamment ses 6 configurations de charge offensive possibles, que ce soit pour l'appui rapproché, l'entraînement au tir, la reconnaissance tactique, l'attaque tactique ou la lutte anti-navire. Parmi les appareils de sa catégorie, l'Alpha Jet possède de remarquables performances. Son alter ego est le British Aerospace Hawk. Ce dernier a une meilleure charge offensive, une légère meilleure vitesse, mais similaire en termes de distance franchissable et de vitesse ascensionnelle comparé à l'Alpha Jet. Donc il s'avère globalement dominé par le British Aerospace Hawk en termes de performance. L'Alpha Jet survole en revanche tous ceux à qui il pourrait être comparé, comme le Lookid T-33A, le Kasa C-101 Aviojet, l'Aermaki MB-339, le Marketti S-212 ou encore l'Aéro L-39 Albatros. Les deux pays, qui s'étaient pourtant réunis autour d'un projet commun, allaient employer l'appareil à des tâches complètement différentes. Pour l'entraînement au pilotage dans l'Hexagone et pour un rôle offensif outre-Rhin. En France, les Alpha Jet ont remplacé dans les années 80 les Mystères 4A pour la formation au tir aérien, au tir à la roquette et au bombardement. 12 semaines d'entraînement en vol sur Alpha Jet furent nécessaire à la formation de pilote pour être ensuite envoyé à la formation opérationnelle. En 1981, l'Alpha Jet devint l'appareil de la patrouille de France et acquit une place qu'il conservera encore aujourd'hui, 41 ans après. Son nez est modifié, plus arrondi, pour répondre aux besoins acrobatiques. Aujourd'hui, l'Alpha Jet est encore en service en France et sa retraite définitive ne serait pas envisagée avant 2035. En Allemagne, les Alpha Jet A opérèrent au sein des forces de l'OTAN. L'avionique spécifique y a été développée pour son rôle d'attaque, comme des collimateurs cathodiques ou des détecteurs d'alerte radar. Finalement, la France et l'Allemagne ne recevront que respectivement 176 et 175 de leurs 200 appareils commandés initialement. Bien qu'ils n'aient pas été équipés en conséquence, en l'occurrence de radars à impulsion et de missiles RR, les Allemands ont démontré lors d'un exercice simulé contre des Sikorsky CH-53G que les Alpha Jet avaient une capacité anti-hélicoptère. A l'exportation, il n'a pas été une pêche miraculeuse, mais ce qui se comprend aisément, puisque l'Alpha Jet résulte d'une volonté spécifique de la France et de l'Allemagne. Sa polyvalence en a toutefois conquis quelques-uns. Pour remplacer ses T-33 et Magister, la Belgique en commande 33 pour l'entraînement et la formation. D'autres en acquirent comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc, l'Egypte ou le Nigérien. Plus de 500 Alpha Jet surproduits et fut l'un des plus polyvalents qui soit, ce qui en fait son exception. La coopération qui allait participer du renouveau français et européen tant sur les plans civils que militaires, après celles outre-Rhin, allait se poursuivre outre-Manche. Cette dernière allait donner naissance aux Jaguars. Alors qu'au début des années 60, le Royaume-Uni cherchait vainement à intégrer la Communauté économique européenne, dont elle s'est vue refusée par deux fois l'entrée par la France de De Gaulle en 1965 et 1967, les deux pays poursuivaient néanmoins une coopération inédite en matière aéronautique. Sur le plan civil, le Concorde allait trouver un terrain d'entente et sur le plan militaire, des recherches conjointes avaient été entamées pour un avion d'entraînement et secondairement d'attaque. Si, au début, la dénomination symbolisait des divergences, le Breguet 121 voulu par la France ou le BAC P45 pour le Royaume-Uni, l'accord de 1965 allait fixer un terrain d'entente pour la création de la société européenne de production de l'avion d'école de combat et d'appui tactique. A force de spécifications modifiées, le rôle premier de l'appareil allait devenir le combat. L'appareil, nommé Jaguar, est donc développé comme un monoplace d'interdiction de zone, d'appui aux forces de surface, d'attaque au sol, évoluant à basse altitude et à haute vitesse. Rapide, stable et maniable, ce monoplan à ailes hautes est capable de se poser sur des terrains sommaires. Ces ailes en flèche de 40 degrés et d'un dièdre de 3 degrés sont faites d'une seule pièce fixée par 6 points d'accroche. Ces volets à double fente participent à ses performances basse vitesse pourront atterrir à 215 km heure seulement. Le Jaguar est propulsé par deux réacteurs à double flux de Rolls-Royce Turbo Mecha à Dour, résultant d'un développement bien national. La capacité interne de 4100 litres de carburant est répartie en quatre réservoirs de fuselage et en deux autres de voilure, plus une capacité d'emport de trois réservoirs externes, de 1200 litres chacun, afin de porter son autonomie maximale à 3000 km pour le Jaguar A. Sa capacité tout temps est néanmoins affectée par l'absence de radar, sans doute l'un des principaux défauts de l'appareil. Pour compenser, la Royal Air Force fournit au Jaguar le système de navigation et d'attaque NVWAS. L'armée de l'air tente de combler ce déficit d'avionique par une plateforme gyroscopique, un radar Doppler, un calculateur de navigation, un calculateur de tir et de tir au missile. Le premier prototype, un bi-place d'entraînement, fait son premier vol en 1968. Trois prototypes revinrent au Royaume-Uni, qui sélectionna pour son armée le Jaguar B d'entraînement bi-place, commandé à 35 exemplaires, et le Jaguar S d'attaque monoplace, commandé à 165 exemplaires. La France, qui a reçu les cinq autres, sélectionna quant à elle le Jaguar E d'entraînement bi-place, commandé à 40 exemplaires, et le Jaguar A d'appui tactique, commandé à 160 exemplaires. Les Jaguars britanniques peuvent emporter deux bombes Hunting BL-755 et deux missiles RR d'auto-défense Sidewinder, ou bien même une arme nucléaire tactique. En France, il fut l'outil principal de la force aérienne tactique, la FATAC. Il fut utilisé en Mauritanie contre le front polisario en 1977, lors de la guerre du Sahara occidental. Le conflit avait été éclaté en 1975, lorsque l'Espagne se retira du Sahara occidental, que la Mauritanie et le Maroc avaient prévu de se partager, mais le mouvement indépendantiste front polisario s'y opposa, provoquant un conflit engendrant plus de 16 000 victimes. Les Jaguars furent employés lors de l'opération Lamentin, ayant pour but d'évincer les forces du polisario hors du territoire mauritanien, ainsi que de libérer des otages français. Les Jaguars de la base aérienne de Dakar entament leurs toutes premières opérations armées en bombardant deux colonnes de véhicules ennemis. Les Jaguars effectuèrent par la même occasion la toute première opération après ravitaillement en vol de l'armée de l'air française. Ces frappes touchèrent lourdement la guérilla adverse et permit la libération des otages escomptés. Les Jaguars furent par ailleurs employés lors du conflit Tchadolibien entre 1978 et 1987. Conjointement avec les Jaguars britanniques, ils opérèrent dans le Golfe en 1991, en ex-Yougoslavie, en 1996 et en 1999. Les Jaguars britanniques ont quant à eux été engagés lors de la guerre du Golfe avec plus de 600 sorties lors de l'opération Provide Comfort, à but humanitaire contre la répression irakienne envers les Kurdes d'Irak et enfin lors de multiples opérations lors de la guerre de Bosnie puis du Kosovo. Quatre autres pays acquièrent des Jaguars au premier rang desquels l'Inde. Elle en loua 18 à la Royal Air Force en 1979 et en 1981, les premiers Jaguars d'une commande de 40 appareils sont livrés. Commande composée de 35 Jaguars International IS d'attaque et de 5 Jaguars International IB d'entraînement. La société HAL prit en charge une partie de la production de Jaguars sur son territoire. Beaumont reçut 20 Jaguars monoplace et 4 biplaces, l'Équateur respectivement 10 et 2 et le Nigeria respectivement 13 et 5. Un total de 573 exemplaires du Jaguar furent assemblés. La France les retira du service en 2005 et la Grande-Bretagne deux ans plus tard après 34 années d'engagement. Le Jaguar, un prodigieux avion d'appui tactique, d'une efficacité redoutable, d'une précision chirurgicale, fut le fruit d'une coopération franco-britannique réussie, montrant que la France s'est replacée comme un facteur d'interdépendance aéronautique. Il n'est pas sans rappeler que les coopérations, l'Alpha-Jet avec l'Allemagne et le Jaguar avec le roi de Munich, qui touche au domaine hautement sensible de la souveraineté technologique et de la défense, est le fruit d'une politique de construction européenne, dont le couple franco-allemand, à défaut d'être celui franco-britannique, en sera la locomotive. Les premiers porte-avions français construits et les seuls de la marine jusqu'à la fin de la guerre furent le Bopome, en service de 1920 à 1936, et le Béarn, en service de 1928 à 1965. La Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la guerre du Pacifique, ont fait des porte-avions et de la chasse embarquée un élément hautement stratégique, aujourd'hui indissociable de la notion de projection de la puissance. Au sortir de la guerre, le Béarn n'est plus en état, et la renaissance de l'aviation française passe également par le renouveau de sa puissance aéronavale. Manquant terriblement de budget, la France dut se contenter du porte-avions légers Dick's Mood, récupéré à la Royal Navy, en service de 1945 à 1964, ainsi que du porte-avions légers Aromanche, d'abord loué à la Royal Navy en 1946, puis acheté en 1951, pour un service qui durera jusqu'en 1974. Entrée dans l'OTAN en 1949, la France réclame un porte-avions aux Etats-Unis pour ses besoins opérationnels, qui lui fournirent l'USS Langlais en 1951, rebaptisé Lafayette, ainsi que l'USS Bellowood, qu'elle rebaptisa Boisbello en 1953. La dépendance des porte-avions à l'égard des Etats-Unis du Royaume-Uni, de même que pour la chasse embarquée, freine considérablement les désirs d'indépendance de la marine, et il faudra attendre 16 longues années pour que ce rêve se concrétise. En 1961, le Clemenceau entre en service, puis en 1963, c'est au tour du Foch de servir dans la marine. Tout comme les porte-avions, la chasse embarquée connut une longue disette de chasseurs nationaux. Des S6 F5 L4 servirent sur les porte-avions Aromanche et Lafayette, d'où ils participèrent à la guerre d'Indochine. Ils furent remplacés par 94 Corsairs, qui participèrent eux aussi à la guerre d'Indochine, et servirent jusqu'en 1962. Des SBD-5 Dauntless furent employés à bord du Dixmude, eux aussi participant à la guerre d'Indochine, et retirés du service la même année que les Corsairs. Des Supermarines Seafirent furent fournis à la France par le Royaume-Uni. Enfin, des SBD-2C-5 Helldiver servirent en tant qu'avions d'appui en Indochine, au sein de la flottie 3F sur les porte-avions Aromanche et Bois-Bélo, ainsi qu'au sein de la flottie 9F sur les porte-avions Aromanche et Lafayette. La liste de ces appareils d'origine anglo-américaine témoigne de la longue marche dans le désert marin de la chasse embarquée française. Finalement, en 1959, entre en service dans l'aéronaval le Fougat C-175 Zephyr, et embarque sur les porte-avions Aromanche, Foch et Clemenceau. Une trentaine furent construites, mais étaient destinées à l'entraînement, et ne constituèrent que le signe avant-coureur de la venue d'un appareil qui concrétisera le retour de l'indépendance de la chasse embarquée française, et qui assurera son futur, le Dassault étendard 4. Au début des années 50, du fait que la France cherche un chasseur léger, et couplé à l'organisation d'une compétition par l'OTAN dans le cadre du LWTSF, qui se tiendra en 1955, le développement d'un nouvel appareil par Dassault débuta donc. Les spécifications de l'OTAN, en vue du concours, étaient un appareil d'attaque ayant la capacité d'atterrissage sur des pistes sommaires, spécifications prises en compte par Dassault. Les futurs étendards 4 et 6 sont les deux prototypes présentés au concours de l'OTAN. L'étendard 4 se fait refuser du concours de l'OTAN en raison de son moteur, tandis que l'étendard 6 se fera battre par le Fiat G91. L'étendard 4 fit son premier vol en juillet 1956, et réussit à battre en duel un Mystère 4, démontrant ses potentialités. Cependant, la priorité est donnée au Mirage 3, et l'armée de l'air abandonna l'étendard 4. Cependant, la marine reste sur le coup, et commande 5 appareils pré-série en 1957. Finalement, la marine en commande 90 livrait entre 1961 et 1965. Parmi eux, 69 furent des étendards 4M pour l'appui aérien, et 21 étendards 4P, la version de reconnaissance, et servirent dans la marine jusqu'en 2000. A peine dix ans après les premiers exemplaires reçus, son remplacement était déjà envisagé. La suite logique pour son remplacement eut été de choisir le Jaguar, qui fut poussé jusqu'aux essais porte-avions. Mais pour une raison d'indépendance, l'appareil franco-britannique fut délaissé, au profit d'une amélioration de l'étendard 4M, donnant naissance au super-étendard, bien que celui-ci s'avérera au final profondément différent du 4M. Dans les années 90, l'étendard fut engagé en ex-Yougoslavie, pour des missions de reconnaissance tactique dans le cadre de l'ONU, pour des opérations de maintien de rétablissement de la paix. Il est construit entièrement en métal, et est doté d'une structure semi-monocoque, lui conférant une robustesse remarquable. Cette résistance se matérialisera en 1994. Alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance au-dessus de Sarajevo, un étendard 4P est touché par un missile Sol-R de la DCA serbe en Bosnie-Herzégovine. Sa gouverne de profondeur, déchiqueté et son emplonnage complètement criblé d'éclats, le pilote parvint malgré tout par miracle à poser en catastrophe son appareil sur le Clemenceau. Un mois et demi suffirent à le remettre en état. L'étendard 4 servit également en opération entre 1983 et 1984, et sa carrière prit fin en 2000, après 1253 appontages réalisés, rien que pour la version de reconnaissance 4P. La fabuleuse famille des Mirages débuta dès les années 50, avec le développement du Mirage 3, qui engendra de nombreuses lignées tout aussi exceptionnelles, les Mirages 4, 5, 50 et 2000, qui feront les heures glorieuses de la chasse française, des années 70, au début du XXIe siècle. Depuis la fin du second conflit mondial, jusqu'à la fin des années 60, la France avait parcouru un chemin immense pour retrouver la place qui est la sienne au sein du concert de l'aviation de chasse mondiale. Dans une course effrénée à l'ère du supersonique, elle aggravit les échelons, un à un, au prix parfois de pertes humaines et d'échecs en nombre, établit record après record à l'échelle nationale, continentale et même mondiale. D'abord dépendante d'avions de chasse, puis de moteurs étrangers, elle acquit sa pleine indépendance grâce à la conception d'appareils, d'exception, de moteurs et de l'arme nucléaire, dont les chasseurs en constituent une rampe de lancement. Si la coopération n'a pas toujours été facile, elle a toujours abouti à des appareils d'exception. Cette coopération est encore aujourd'hui tout aussi essentielle pour assurer une place dans le cercle très fermé des détenteurs d'avions de nouvelle génération, demandant encore plus d'efforts technologiques et financiers. Les Mirages 3 et 4, dont découleront les Mirages 5, 50, F1 et 2000, dessinent l'accomplissement d'une quête qui paraissait impossible et lancent aujourd'hui une nouvelle course aux générations d'avions de combat, dont le Rafale en constitue aujourd'hui le prestigieux sommet. Divers acteurs ont contribué à cette formidable épopée. Cela va du visionnaire d'assaut aux nombreux constructeurs nationalisés, de l'ambitieux De Gaulle aux courageux aviateurs et aviatrices portés par un idéal d'indépendance, d'excellence et de renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...